J'ai voulu faire l'ingénieur parce que j'étais intéressée déjà par les matières scientifiques et de plus j'ai choisi à l'ECE parce qu'il y avait notamment la majeure énergie environnement et que c'est un domaine qui m'intéresse et c'est une école où il y a d'ingénieurs où on a la chance quand même d'avoir pas mal de filles. C'est plutôt chouette. J'ai fait un bac généraliste S et après j'ai passé le concours à venir pour rentrer ici et du coup là je suis en deuxième année de classe préparatoire intégrée. Alors pourquoi j'ai fait ingénieur ? En fait je me suis rendu compte que j'aimais bien l'ingénierie en première année de cycle préparatoire je me suis rendu compte que j'aimais bien l'électronique et du coup pour le futur j'aimerais bien faire la majeure système embarqué qui est orientée vers l'électronique. Moi je dirais que c'était plutôt les matières liées à l'informatique et électronique justement mais heureusement on a beaucoup d'associations à l'école qui mettent en place des aides entre les étudiants donc des étudiants d'années supérieures qui nous aident en cours particuliers etc. et même le jeudi après-midi qui est réservé aux associations, il y a des cours et donc ça m'a permis de me rattraper aux branches et de rattraper mon léger retard pour finalement, ça va, je m'en sors. Je pense que je vais choisir l'énergie et l'environnement parce que c'est un milieu qui m'intéresse et puis vraiment de pouvoir se dire qu'on a pu faire avancer les choses et de découvrir justement de nouvelles énergies, une autre façon de vivre je trouve ça intéressant et puis aussi parce que les laïcs et l'enfou c'est pas trop des matières qui m'attirent. Avant de venir à l'OCE, je faisais du basket-ball je faisais du basket-ball et puis quand je suis arrivée à l'OCE, je me suis dit que je voulais plus m'orienter vers la danse et la photo parce que je n'avais pas eu l'occasion de faire ces activités-là et donc maintenant je suis à la JBTV Association Vidéo et Photos de l'OCE au Pompom de l'OCE on est classé deuxième au CDMGE et aussi à Move Your Feet, l'association de danse hip-hop de l'OCE Je leur donnerai comme conseil de ne pas prêter attention au fait qu'il y ait trop de garçons puisque moins il y a de filles, plus ils sont gentils avec nous, plus ils nous aident aussi et puis c'est vrai que ça reflète aussi le monde de l'entreprise parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont haut placés donc il faut commencer à se démarquer assez tôt ensuite je leur conseillerai de foncer toujours, de croire en elles parce que ce n'est pas parce qu'on est mordu d'informatique au lycée qu'on ne peut pas réussir dans l'ingénierie donc voilà, de se donner à fond et de croire en ces capacités Je pense que je dirais l'imprimante 3D parce que ça permet d'imprimer carrément des objets on a dépassé le stade de faire quelque chose à plat donc même si c'est encore très très long pour l'instant c'est la possibilité d'imprimer un peu tout ce qu'on veut et ça s'ouvre à énormément de domaines on se dit qu'on va pouvoir vraiment imprimer ils commencent à imprimer des cartilages pour la médecine enfin vraiment pour pouvoir... où ça ouvre à énormément de choses et énormément d'autres possibilités Personnellement, moi, avant de venir à l'UCE j'étais dans un lycée où il n'y avait que des filles donc ça change énormément quand il y a des garçons, il y a plus d'ambiance enfin on se sent plus à l'aise et il y a plus de choix, quoi, pour... Ok ! Ok !